Sur cette paillote à Toreille, la saison est déjà terminée. Une fermeture précipitée en pleine période touristique. Une première pour Christophe, qui en est le propriétaire depuis 27 ans. Je suis désolé madame, je suis fête l'année prochaine, je suis désolé. Moi je ferme parce que j'ai un cas Covid et qu'ils te disent que tu peux rester ouvert, mais tu te fais une nouvelle équipe. Trouve-moi une nouvelle équipe en restauration un 12 août. L'heure est désormais aux factures et aux rangements, et les 12 salariés qu'à contact se retrouvent au chômage partiel. Je suis au fond du saut, je suis dans mon établissement, je ne peux pas le démonter, je me fais reprendre la marchandise comme je peux par certains fournisseurs. Pour deux autres établissements du département, la fermeture est un choix. Une protestation contre le pass sanitaire désormais obligatoire, comme dans ce restaurant du centre-ville de Perpignan. Je n'arrive pas à accepter la situation et je n'arrive pas à accepter de demander les papiers aux gens. C'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Je suis très en colère et je demande vraiment à ce gouvernement, qu'il nous laisse simplement les jauges libres au niveau des terrasses, qu'il nous laisse simplement la liberté de servir des personnes telles qu'elles soient en terrasses. Et là je suis prêt à accepter le pass sanitaire à l'intérieur. Ces cas sont largement minoritaires face aux milliers de restaurants ouverts dans les Pyrénées-Orientales pendant l'été. Mais le contrôle du pass sanitaire provoquerait déjà des pertes financières chez tous ces professionnels, selon ce représentant syndical. Ça coûte cher en personnel, ça coûte cher en ressources et puis surtout ça fait fuir des clients. Aujourd'hui, 60% de la population a son pass sanitaire, 40% ne l'a pas. On nous coupe réellement d'une partie de notre clientèle. On observe des pertes de chiffre d'affaires entre 10 et 50%. Prochaine échéance pour les restaurateurs, le 30 août avec le gouvernement, pour faire le point sur les mesures de soutien.